et bonjour à tous les supporters de l'équipe de france féminine cette fois ci ouais voilà donc petit débrief sur ce france norvège pour la coupe du monde féminine alors débrief exceptionnel puisque j'ai fait un sondage hier pour savoir si vous étiez un sondage sur instagram si vous étiez plutôt favorable ou pas à que je fasse un débrief du match france norvège pour la coupe du monde féminine et vous avez été 80% en faveur d'un oui donc voilà c'est la première fois que je vais débriefer un match de foot féminin j'ai jamais fait ça donc on va voir ce que ça donne et puis au pire ben si j'y arrive pas et que vous me trouvez bidon j'arrêterai et temps en temps j'en ferai quelques-uns de cette coupe du monde si l'équipe de france va le plus loin possible donc voilà match face à la norvège donc match un peu plus compliqué en tout cas qui s'annonce plus compliqué que face à la corée du sud où on avait gagné 4 à 0 et du coup le match débute et dans les quinze premières minutes du match une équipe de france quand même qui domine largement les débats avec beaucoup de présence dans la surface elles empêchent les norvégiennes de sortir de leur 16 mètres 50 il ya une succession de coups francs de corner qui reste non transformé mais en tout cas on voit une équipe de france féminine qui a beaucoup d'envie dans ce début et surtout pour éviter la pression lors du troisième match face au nigeria marquer le plus rapidement possible et gagner impérativement ce match face à la norvège qui va être assez compliqué pour ma part j'ai trouvé beaucoup d'erreurs techniques du côté des bleus et du côté arrière droit de la défense française qui à plusieurs reprises en l'espace de cinq six minutes mais en difficulté et mais en danger l'équipe de france et à tout moment peut se retrouver face à un contre très rapide de la norvège et perdre le match en tout cas être mené 1-0 mais du coup c'est pas trop le cas puisque solidement enfin défensivement la france est assez solide et après on voit quand même que l'équilibré se met un peu plus en place le bloc norvégien remonte un petit peu sur le terrain et son bloc défensif se met un petit peu plus en place et un petit peu plus on va dire organisé malgré tout ça la france laisse passer l'orage et confirme leur temps fort ils font la différence avec leur vitesse avec leur technique leur dribble leur débordement sur le côté droit il faut quand même voir que l'équipe de france insiste énormément sur ce côté droit avec une djani qui est mais en forme moi elle me fait penser pour ceux qui me suivent bien sûr depuis un moment et pour ceux qui ne suivent pas elle ne faisait pas penser un petit peu à youssef attal à l'ogc nice avec un petit peu plus un petit peu moins de vivacité mais quand même à la meuf elle avait envie est vraiment quand j'ai la meuf c'est pas péjoratif pour les pour les garçons je dis les mecs je dis les gars c'est pas péjoratif quand je dis la meuf je parle comme ça donc pas de pas de ce n'est il est sexiste non 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 je suis pas sexiste loin de là donc la france fait quand même des des différences techniques dans ce match mais on manque un peu dans la finition dans le dernier geste même l'avant dernier geste le centre ne passe pas la dernière passe est contrée et du coup pour le dernier geste pour que le dernier geste arrive mais ça ça aboutit à rien en fait et c'est le regret qu'on peut avoir dans cette première mi temps on peut noter aussi la très bonne première mi temps de génie le summer c'est un peu ma chérie la petite bretonne je l'adore je la trouve très jolie je trouve qu'elle joue super bien en delà de son physique elle a un jeu c'est vraiment un vrai numéro 9 cette fille là vraiment un vrai numéro 9 et bien sûr la très bonne première mi temps de diani de diani qui a été exceptionnel dans ce match et très très bonne première mi temps aussi de renard avant que le drame arrive évidemment et on va en revenir tout de suite et du coup on reprend la deuxième mi temps la france attaque 46e minute on n'a pas le temps but de valérie gauvin sur un centre elle reprend du plat du pied elle devant ses défenseurs elle prend de l'avance sur le gardien de la norvège et ça fait un zéro pour l'équipe de france on est soulagé enfin on n'attend pas comme en première mi temps on attaque direct on concrétise on se met vers l'avant et on marque ça fait un zéro et après ce but la france reste quand même très active offensivement elle reste dans la même dynamique que la première mi temps reste dans la même dynamique de ce début de deuxième mi temps et là et là c'est le drame là j'ai pas compris sur un centre norvégien le ballon fuse et là t'as renard qui met le pied et qui marque contre son camp alors j'ai pas compris alors soit il ya une erreur d'appréciation de la distance c'est à dire de la distance de l'attaquante derrière qui peut mettre la pression une erreur de distance par rapport au cage une erreur de d'estimation de la trajectoire du ballon je sais pas j'ai pas compris et quand j'ai regardé l'action si le ballon elle laisse filer et juste elle met une protection de balle choix elle protège le ballon et reste bien derrière sans laisser passer l'attaquante devant le ballon il sort il sort il a sur l'action j'ai pas compris j'ai pas compris alors est ce qu'elle met elle ouvre un peu trop son pied du coup elle touche avec le talon je sais pas mais en tout cas sur l'action je pense qu'on a été beaucoup comme ça on n'a pas compris ce qui s'est passé et du coup la norvège revient partout et là on se dit attention que le vent ne tourne pas attention que ce soit pas le tournant du match tu vois mais bon malgré tout ça malgré ce but égalisateur la france reste accrocheuse elle continue mais tu la sens quand même tu la sens qu'elle est est moins sereine l'équipe de france et elle a peur elle a comme une peur au ventre parce que les norvégiennes elles essayent de concrétiser leurs moments forts elles n'ont pas beaucoup de moments forts dans la deuxième mi-temps mais dès qu'elles en ont un elles y vont et elles essayent de taper elles essayent de taper pour pouvoir que ça rentre dire sur un malentendu ça ça rebondit sur un défenseur ça rebondit sur la barre ça rentre enfin elles sont présentes les norvégiennes et du coup là à ce moment là sur la france réagit toujours c'est ça qui est bon c'est que la france continue à réagir malgré que la norvège se fait un petit peu plus dangereuse et la 71e minute pénalty sifflé par l'arbitre après avoir regardé la var quand même on a regardé la vidéo alors je sais pas si les arbitres féminines sont entraînés par les arbitres masculins de ligue 1 mais si c'est le cas papa il faut changer de formateur parce que si même les arbitres féminines se mettent à faire le même boulot que les masculins ça va plus parce que pour moi le pénalty il est évident alors oui elles arrivent toutes les deux en même temps sur le ballon oui elles touchent toutes les deux le ballon même temps mais la norvégienne est assez en retard pour ma part et elle a le temps de retirer sa jambe quand elle frappe le ballon alors oui tu me diras dans l'élan vas-y toi tu fais le beau machin tu n'arriverais pas c'est peut-être possible mais en tout cas il y a faute elle touche je veux dire elle empêche peut-être en touchant le ballon en même temps elle empêche peut-être qu'il revienne sur une attaquante française et que ça fasse but quand même tu vois donc il ya il ya un ça casse le jeu ça casse le jeu enfin pour moi il ya pénalty c'est frappé par eugénie le sommeur et ça fait deux ans l'équipe de france revient on rattrape la boulette de renard et du coup maintenant eh ben il reste plus qu'à quoi il reste plus qu'à tenir la baraque et surtout souffrir parce que la norvège revient mais là la norvège revient elle revient elle elle attaque elle sent que la france peut craquer un la 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 coach de l'équipe de france le sent bien et elle fait sortir des attaquants pour faire entrer des défenseurs pour tenir jusqu'au bout et du coup à la fin du match ça fait deux ans pour l'équipe de france on revient de loin sans non plus on n'a pas souffert énormément mais c'est dans certaines phases de jeu oui à la fin du match un peu plus on est à six points on est qualifié pour les huitièmes de finale voilà pas besoin de jouer à le match contre le nigéria la norvège elle jouera contre la corée donc finira sûrement deuxième de son groupe voilà sur ce c'était mon premier débrief de ce mot ce premier débrief de cette coupe du monde féminine et mon premier débrief de la coupe du monde féminine si tu as aimé dis moi en commentaire dis moi tu as été bidon tu as été bien arrête tout continue je m'en fous mais mets moi des commentaires j'adore j'adore les commentaires allez sur ce ciao viva la baietta et allez les bleus